Bon, honnêtement, je ne comprendrai jamais il y a WWE, mais à quel point je suis tellement dégoûté que voilà, il n'y aura pas beaucoup de montage, il n'y aura pas d'introduction parce que WWE, vous m'avez rendu hyper furieux alors que j'ai vu cette information là, je venais tout juste de me réveiller. Parce qu'en effet, on a appris que WWE continue à licencier des catcheurs et des catcheuses alors que WWE est dans une très très bonne situation, parce que ces derniers continuent à nous sortir cette connerie monumentale de coupure budgétaire. Putain WWE, depuis hier Covid, vous n'avez jamais été dans une meilleure situation, vous faites de l'argent à gogo, c'est même pas comme si vous vous disiez, le network ne rapporte pas beaucoup, le merchandising ne fonctionne pas, on n'a pas beaucoup d'argent qui sort, on est dans une merde pas possible. Donc on est en train de voir les catcheurs et les catcheuses parmi lesquelles on n'a aucun projet pour eux, donc au lieu de leur donner de l'argent à rester chez eux en attendant une éventuelle utilisation pour une rivalité future qui va être utilisé pendant 2-3 mois par exemple, et bien on va décider d'y virer pour justement avoir une coupure budgétaire qui est quand même validée. Mais la WWE, vous nous faites un max d'argent, vous n'êtes pas dans la merde, à la différence de la Ring of Honor qui ont été obligés malheureusement de licencer l'intégralité de son roster pour un remaniement total de la fédération, la WWE n'a pas été impactée par le Covid et donc au contraire, ils ont fait énormément d'argent. Donc les gars, au lieu de sortir cette connerie de coupure budgétaire, allez directement au fait, allez dire tout simplement au catcher, voilà, on n'a aucun projet pour toi dans le futur côté story line, etc. Donc au lieu de te payer à rester chez toi en attendant un coup de fil pour te dire, oui mec, on a une rivalité pour toi, on a une story line, est-ce que tu es d'accord ? De toute façon, tu n'as pas le choix, on est tes patrons, tu vas le faire quand même, et bien on te fout dehors. Alors, et bien non, et là franchement, j'ai envie de me dire, est-ce que 2021 n'a pas été record à la WWE ? Et vraiment record dans le mauvais sens, c'est-à-dire avec plus grand nombre de licenciements de la fédération. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais là quand même WWE, vous vous dites derrière que les autres fédérations en profitent pour récupérer vos catchers. C'est sûr que si vous y virez, les mecs, ils vont en profiter, et d'un côté, je peux parfaitement y comprendre. Tu as des grands noms que tu vires, comme la dernière fave de licenciements, Kissy ou encore Kyan Cross, bah c'est sûr que d'autres fédérations comme Impact, AEW ou à New Japan, bah les mecs, ils vont se jeter dessus comme des morts de faim, c'est normal. Et donc WWE a continué cette vague de licenciements, et cette fois-ci, on a eu 8 catchers qui ont été licenciés par la WWE. Et donc ces 8 catchers proviennent du roster principal, donc de ce fait, la WWE leur a fixé une clause de non-concurrence de 90 jours. Donc pour que je vous rappelle une énième fois, et à cause de non-concurrence, empêche les catchers et les catchers qui ont été licenciés par la WWE d'aller dans une autre fédération pendant un temps limité. Donc cette fois-ci, c'est 90 jours, donc pendant 3 mois, les catchers et les catchers qu'on va citer dans cette vidéo ne pourront pas aller dans d'autres fédérations avant 3 mois. Mais aussi pendant ce temps-là, la WWE est libre de les utiliser comme bon en ressemble. Mais il y en a, ça m'étonnerait qu'ils vont les utiliser pendant les 3 mois. Et donc on va commencer par le premier catcher qui a été licencié dans cette liste, et c'est pas la première fois en plus qu'il a été licencié ce pauvre. Il s'agit de Dave Madrick. Dave Madrick, comme je vous rappelle, a été licencié l'année dernière, ça devait être autour du mois d'avril 2020, où il y avait eu quand même une grosse vague de licenciements incluant Rusev et Eric Rowan par exemple. Et surtout que Dave Madrick nous avait fait cette fameuse vidéo où vraiment on avait un Dave Madrick qui était au plus bas niveau, qui ne savait plus quoi faire depuis du fait que WWE avait licencié, etc. Et WWE en a profité pour surfer sur le buzz de cette vidéo de Dave Madrick en l'incluant dans le tournoi Cruiserweight. Et donc ils avaient dit à Dave Madrick, voilà, tant que tu gagnes, tu restes à la WWE. Et malheureusement ce dernier avait perdu, donc il était 6 pieds sous terre. Et là on a eu Triple H qui arrive et qui lui propose un contrat dont Dave Madrick n'était pas viré par la WWE. Et donc après ça, Dave Madrick a repris plus ou moins son rôle de général manager plus ou moins de 2-5-5. Il est revenu il y a quelques temps dans la division 24 sur 7. Parce que je vous rappelle quand même que Dave Madrick fait partie de ces visages qui ont mis un petit peu en avant cette division 24 sur 7 au tout début. Avec vraiment cette idée de faire tomber n'importe où tant qu'il y a un arbitre. Souvenez-vous, on avait eu des R2 qui faisaient des tombées sur Dave Madrick pendant le mariage, pendant la nuit de noces par exemple. C'était vraiment des running gags à tir à ribo. Et donc au fait de ramener Dave Madrick là, on voyait qu'ils essayaient de redonner un petit peu du punch dans cette division 24 sur 7. En le mettant plus ou moins en tant que général de la rébellion contre Regi, le champion 24 sur 7. En mettant des plans contre ce dernier avec Artus, Akira Tozawa et le reste du roster. Et surtout je vous rappelle que la dernière apparition de Dave Madrick date quand même de la semaine dernière. Où ce dernier a quand même récupéré le titre 24 sur 7 des mains d'Original. Bon après il a peut-être perdu peu de temps après mais au moins il y a récupéré et il y a quand même eu une utilisation tout à fait récente. Donc là est-ce que ce deuxième renvoi de Dave Madrick est vraiment le dernier ? Est-ce que ce dernier va nous faire une vidéo comme la première et WWE va surfer sur le moment ? Je ne sais pas et franchement Dave Madrick ne revient pas à WWE si c'est pour te faire virer une troisième fois d'affilé. Et on va continuer avec un rescapé qui est Jackson Ryker. Parce que oui je dis rescapé parce que Jackson Ryker a quand même fait partie de cette équipe qui a fait un passage éclair du côté de SmackDown et Forgotten Sons. Et donc Jackson Ryker était le dernier parce que les deux autres ont été virés par la WWE je crois même l'année dernière. À quel point je m'en foutais, je ne m'en souviens même plus quand est-ce qu'ils ont été virés. Et on se dit voilà Jackson Ryker avait peut-être l'idée d'un push parce qu'il y avait quand même une rivalité contre E.I.A.S. C'est quand même lui qui a envoyé plus ou moins E.I.A.S. en congé pendant un moment. Parce que je vous rappelle que la dernière apparition d'E.I.A.S. il a enterré sa guitare, il a changé de gimmick. Et la dernière apparition de Jackson Ryker c'était quand même contre Karrion Kross. Donc on se disait peut-être pourquoi pas Jackson Ryker un push possible à WWE. Et bah non. Parce que peut-être que WWE s'est rappelé que Jackson Ryker a fait partie de cette équipe des Forgotten Sons. Qui avait quand même fait un petit peu débat chez WWE. Qui a entraîné donc le licenciement des deux anciens membres des Forgotten Sons. Et du fait que Jackson Ryker était le seul rescapé. Donc là malheureusement les Forgotten Sons ne sont pas restés forts. Et il n'y en a plus un seul à la fédération. Et là je ne comprends absolument pas WWE sur ce revoi. Parce que WWE a décidé de virer une équipe entière. Parce que je vous rappelle que de ça quelques semaines WWE nous avait fait cette grosse vague de licenciements à 18 catchers. Et parmi ces 18 catchers il y avait un nom qui était quand même assez étonnant. Parce que c'était une catcheuse qui venait tout juste de faire ses débuts dans le roster principal. Et bah cette fois-ci la WWE ont décidé de virer le reste de l'équipe. Donc je pense que vous avez deviné de qui je parle. Il s'agit bien sûr de Hitro. Donc Hitro le reste de cette équipe a été viré par la WWE. Et malheureusement ça fait très très mal. Parce que quand tu te dis quand même que Hitro a quand même été drafté du côté de SmackDown qui provient de NXT. Donc on se dit une équipe qui provient de NXT va peut-être apporter du sang neuf dans la division tag team du côté de SmackDown. Et puis même du côté féminin avec Thibad. Mais malheureusement WWE avait déjà commencé ce licenciement de Hitro avec Thibad il y a de ça quelques semaines. Et bah WWE ont décidé de virer le reste de l'équipe de Hitro. Donc malheureusement leur dernière apparition de Hitro a dû leur faire très très mal ce qui a dû pousser leur licenciement. Parce que je vous rappelle que la dernière fois que Hitro était à SmackDown. Bah ces derniers ont subi une bataille de rap contre Jinder Mahé et Shanky. Ça a dû faire un peu mal à mon avis. Mais n'empêche que Hitro n'a même pas fait un seul match dans l'Eurostore principal. A part venir dans le ring et faire des promos ils n'ont jamais caché. Tu te dis c'est quand même ouf. Donc malheureusement Hitro a pris la porte malheureusement. Et on va continuer cette vague de licenciement avec un clan qui commençait déjà à être licencié petit bout par petit bout. Il s'agit de Rétribution. Parce que lors de la dernière vague de licenciement on a eu donc Miaïm qui a été licencié par WWE. Qui était Raccooning du côté de Rétribution tout simplement. Et bah là c'est un de ses partenaires qui lui aussi avait été drafté à SmackDown. Mais voilà en interne. Il s'agit donc de Chainstorm. Chainstorm qu'on a tous connu du côté du roster principal avec Rétribution sous le nom de Serbjak. Celui qui avait une sorte de masque de hockey référence à Jason dans les Vendredis 13. Et bah malheureusement il aurait mieux fait de garder son masque. Parce que malheureusement voilà Chainstorm faisait partie de ses catchers de talent du côté de NXT. Mais comme ses confrères de Rétribution donc Miaïm, Dominique Djakovic par exemple. Et bah ce dernier a souffert du virus Rétribution qui a totalement démoli. Donc on espérait pourquoi pas après la séparation de Rétribution hors d'Immination Chamber. Un réveil de Chainstorm qui puisse être utilisé correctement par la WWE. Mais depuis on l'a plus revu. Donc on se disait est-ce que c'était une blessure ou tout simplement WWE n'avait aucun projet pour ce dernier. Et bah malheureusement bah ils n'avaient pas de projet pour ce dernier. Et ils l'ont envoyé vers d'autres cieux. Malheureusement. Et là maintenant on va passer à notre top 2 des licenciements. Et là ça me fait très très mal au coeur. Donc vous avez deviné il s'agit de la seule catcher qui fait partie de cette vague de licenciements. Il s'agit de Tegan Nox. Donc Tegan Nox c'est un peu particulier. Parce que je tiens quand même à râper que Tegan Nox a souffert de deux blessures majeures à la WWE. Notamment la première lors du fameux tournoi Mayan Classique. Où elle était quand même je crois arrivée je crois en demi-finale je crois. Demi-finale ou finale je sais plus. Non pas la finale. Je crois que c'était la demi-finale. Où vraiment bah elle était dégoûtée. Parce que c'était quand même une énorme blessure de la part de Tegan Nox. Et après ça donc elle revient. Et malheureusement bah c'est l'autre genou qui pète. Donc elle est obligée de s'absenter encore pour une longue durée. Et elle revient dans le roster principal où elle fait équipe avec Shotzi. Où on se dit voilà une équipe féminine de plus ça peut être assez rigolo. En plus ces dernières ont obtenu une opportunité au titre féminin de la WWE. Sauf que malheureusement elles n'ont jamais pu en profiter. Parce qu'on a eu Shotzi qui a été drafté du côté de SmackDown. Et Tegan Nox qui a été drafté du côté de WoW. Mais Tegan Nox depuis son draft on n'a plus jamais revu. Maintenant on comprend mieux pourquoi. Parce qu'elle est virée par la WWE. Donc est-ce que c'est peut-être une peur de la part de la WWE. Que Tegan Nox se pète une nouvelle fois un genou. Et se retrouve absent pendant pas mal de temps. Parce que très clairement Tegan Nox c'est une jeune catcheuse. Elle a du talent ça il ne faut pas être démérité. Donc pour moi c'est une peur de la part de la WWE due aux blessures antérieures de Tegan Nox. De se dire voilà est-ce qu'on prend le risque de la pousser. Sachant qu'à tout moment elle peut se baisser et être absente pendant pas mal de temps. Donc malheureusement Tegan Nox tout comme ses autres catcheurs cités précédemment. Bah rejoignent des licenciés et éliminés par la WWE. Bon et là on va passer par le numéro 1 de ce licenciement. Vraiment catcheur où je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit licencié par la WWE. Bien que sa femme ait été licenciée lors de la dernière vague de licenciement. Bah je ne m'attendais pas à ce que celui-ci aussi la rejoigne. Il s'agit bien sûr de notre cher ami John Morrison. Et franchement pourquoi ça me choque ? Parce que déjà John Morrison est revenu il y a de cela quelques années. Vraiment d'une certaine manière. Parce que je vous rappelle que quand il est revenu le Miz venait de perdre un match. Et on avait une interview dans son vestiaire. Donc on attendait le Miz qu'il sorte. Et c'est John Morrison qui est sorti. Donc on se dit ça y est John Morrison est à la WWE. Le mec il va pouvoir briller comme il avait brillé lors des années précédentes. Qu'on se dit peut-être que WWE va respecter John Morrison. Et pourquoi pas lui donner une opportunité au titre mondial. Donc ok WWE a relancé l'équipe entre le Miz et John Morrison. D'ailleurs ces deux derniers sont quand même devenus champions tag team de SmackDown. Mais ça s'est arrêté qu'à ça. Alors qu'on avait 3 ou 4 opportunités de séparer le Miz et John Morrison. Pour que John Morrison puisse prospérer en solo. Peut-être pourquoi pas démarrer un règne de champion intercontinental pour commencer. Pour après pourquoi pas aller chercher un titre mondial. Et bah non. Quand on a eu cette petite lueur d'espoir quand le Miz a trahi John Morrison. On se dit voilà WWE va nous créer une rivalité entre le Miz et John Morrison. Pour relancer ce dernier. Sauf qu'on a pas eu cette rivalité. Parce que je vous rappelle que Miz est parti voilà du côté de danse avec Estar. Donc on pouvait pas attendre que cette rivalité arrive. Donc ils ont décidé de faire patienter John Morrison en initiant au yoga. Mais malheureusement bah il doit pas être assez détendu John Morrison. Parce que là quand il a appris son licenciement. Je pense qu'il a dû retrouver ses vieux démons. Donc moi ça m'énerve. De me dire qu'un catcheur comme John Morrison. Qui avait une opportunité d'être un futur champion du monde. Très clairement John Morrison il avait ce qu'il faillait pour être un ancien champion. Parce que entre nous John Morrison avait ce qu'il faillait pour être un champion WWE. Mais WWE ne l'a pas respecté. Donc à quoi ça sert WWE nous faire ramener des anciens catcheurs. Si c'est pour quelques années plus tard ils viraient. Alors que les mecs ils peuvent très bien aller dans d'autres fédérations. Et même prospérer pendant plusieurs années. Donc voilà malheureusement John Morrison rejoint cette liste de licenciés. Voilà éliminé par la WWE. Donc malheureusement il rejoint sa femme. Il y a un peu beaucoup de couple à la WWE. Donc voilà franchement je suis dégoûté de la mentalité de la WWE à l'heure actuelle. Parce que quand tu te dis voilà que les mecs ils font énormément d'argent. Et les mecs ils te sortent la connerie de coupure budgétaire. Au lieu d'aller dans le vif du sujet. En disant voilà on n'a pas de projet pour vous. Donc on vous vire voilà bon débarras. Et bonne continuation dans le futur dans d'autres rosters. Parce que très clairement une fois qu'à cause des 90 jours va être terminé. Bah il y a des fédérations qui vont s'arracher certains noms. Je pense par exemple voilà peut-être pourquoi pas John Morrison, Tegan Nox ou même pourquoi pas Shane Storm. Donc on pourrait voir dans d'autres fédérations comme AEW qui recrute pas mal d'anciens catchers WWE. On a la New Japan qui commence à élever son roster du côté des Etats-Unis. Ou encore Impact Racing. Parce que Impact Racing a quand même son partenariat avec AEW. Bien que ce dernier soit terminé, un partenariat à nouveau entre les deux fédérations peut arriver très rapidement. Donc on pourrait avoir des catchers qui auront signé à Impact et qui iront se déplacer à AEW Racing. C'est pas une idée. Ce n'est pas une idée à rejeter. Mais là tu te dis WWE c'est quoi votre DIA ? Vous avez des talents. Utilisez au lieu de compter à fond sur vos légendes. Je tiens quand même à rappeler que oui les légendes ont quand même leur notoriété, ils ont quand même leur star power. Mais il faut quand même penser à créer la génération de demain. Parce que le problème c'est qu'à force d'utiliser vos légendes, ils vont être trop vieux. Ils ne pourront plus produire les shows comme ils font à l'heure actuelle. Et surtout que les fans vont commencer un peu à se lasser. Que ce soit toujours les mêmes catchers ou catcheuses qui sont sous les feux des projecteurs. Donc avoir du renouveau ça fait du bien. Mais malheureusement ce n'est pas la politique de la WWE. Et quand tu vois quand même des catchers qui proviennent quand même de NXT. Parce que quand même Hitro, Shainstorm, Tigan Nox proviennent avant tout de NXT. Ça se demandait est-ce que NXT va autant souffrir de ce non-respect à part de Vince McMahon. Alors que Tupel Edge pourrait très bien prendre une décision drastique en disant à beau papa je me casse et je vais créer ma propre fédération. Et là franchement si Tupel Edge fait ça, Vince McMahon va avoir mal au cul. Donc selon vous, est-ce que Tupel Edge doit quitter WWE pour créer sa propre fédération de catch ? Dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. A activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout acheter un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour la review de SmackDown. Parce que oui à la base je devais sortir mon Jimbo Nostik qui est prono de Jimbo pour y aller sur Vavance Series aujourd'hui. Mais avec cette vague de licenciement, il y a WWE m'oblige à revoir mon calendrier de vidéo. Donc vous n'en faites pas, le Jimbo Nostik et prono de Jimbo pour y aller sur Vavance Series sortira dimanche. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501